Et bonjour et bienvenue sur la chaîne où on va parler aujourd'hui d'Hades et des armes. Alors on va s'intéresser plus à la lance, mais je ferai une série sur chaque arme. Juste avant d'attaquer vraiment le gros du sujet, je voulais vous remercier pour vos commentaires et vos retours sur les dernières vidéos. C'était inattendu, ça a beaucoup plus marché que ce à quoi je m'attendais. Donc du coup, bah écoutez, c'est très cool. C'est cool d'avoir pu vous être utile, surtout parce que c'est quand même le but du truc. Et c'est cool, bah du coup, d'avoir pu échanger avec vous. Pour les personnes qui me demandaient pour le référencement, oui ça aide. Vu qu'il y avait beaucoup de gens qui faisaient des miniatures pit à clic. Les gens restaient deux minutes dans la vidéo et se barraient sur une demi-heure. Donc YouTube, pour combattre ça, a fait en sorte de prendre en compte ce que beaucoup d'autres Youtubers appellent le watch time. C'est-à-dire combien de la vidéo vous regardez. Si vous regardez plus de la moitié de la vidéo, YouTube pense que ça vous a intéressé. Et ensuite, les commentaires, les pouces, ce genre de choses, parce que c'est l'engagement en gros. Donc oui, ça aide pour le référencement. Et je vous en remercie. Après, sans même parler de ça, ça m'aide moi aussi à savoir quoi faire. Parce que comme ça, vous pouvez me dire si ça vous a convenu ou pas, si j'ai couvert tout ce qu'il fallait ou pas. Et aussi me donner des idées sur, par exemple, quel aspect du jeu vous voulez avoir en fait. Quel truc vous voulez, quel guide vous pouvez vouloir. Le pack des châtiments, par exemple. Les dieux, ce genre de choses. Donc pour tout ça, je vous remercie. Donc aujourd'hui, la lance. Rapidos. Donc on va parler des objets, des souvenirs. Comment est-ce qu'ils peuvent aller ou pas avec la lance. Encore une fois, sur cette partie, j'ai pas tout. Vous voyez qu'on a pas celui-là ni celui-là. C'est des trucs que vous aurez tard dans le jeu. Je présume que si vous cherchez des builds là pour la lance, c'est quand même que vous n'êtes pas extrêmement expérimenté sur le jeu encore. Parce que ces trucs-là, on les a du genre quand on a fini le jeu 30 fois. Donc pour l'instant, bon, c'est pas le cas. Si vous avez fini le jeu 30 fois, logiquement, vous savez comment on fait des builds. Ensuite, on va voir chaque arme avec leur aspect. Dans cette vidéo, on va faire la lance. Mais après, on fera d'autres vidéos. Et s'il y a vraiment des aspects qui changent radicalement une arme, je ferais peut-être un truc dessus. Comme vous voyez, ce bouclier-là, particulièrement avec la tête de Zeus, il a ce truc-là. Qui est le jour et la nuit comparé à un autre bouclier. Ça change absolument tout. Donc il peut être possiblement intéressant de faire une vidéo dessus. Sinon, les aspects qui ne changent pas grand-chose. On peut faire une vidéo sur les trois. Comme la lance, que vous jouiez cet aspect, celui-ci ou celui-là. Au final, ça ne va pas vraiment changer votre vie. S'il concerne les aspects légendaires, comme celui de Guan Yu vers la lance. Je ferais possiblement une vidéo dessus. Si vous voulez, je ferais une vidéo sur comment avoir les aspects, comment les débloquer. Ça prend cinq minutes. À dire en vidéo, c'est très court. À faire, c'est un peu plus long. Mais vous verrez que la vidéo se fait plutôt rapidement. Donc pourquoi pas. Et je ferais une vidéo dessus. Parce que vous voyez, par exemple, si vous voulez savoir comment on les joue. Parce que vous voyez que Guan Yu, là, on n'a plus que 50 PV, par exemple. L'attaque n'est pas la même. Le lancé disparaît. On ne peut pas le rappeler. On ne peut rien faire. Et l'attaque chargée n'est plus vraiment l'attaque chargée qu'on connaît. Mais celle-là, ce n'est donc pas du tout la même façon de la jouer que la lance de façon classique. Donc ça peut possiblement mériter une vidéo dessus. Ça risque d'être court, mais on ne sait jamais. Ta gueule, c'est moi qui parle. Alors, concernant les armes. Chaque arme a un aspect de Zagreus. Vous pouvez voir que l'épée, par exemple, là aussi. Et ça va prendre les points forts de l'arme et ça va les augmenter. On voit, par exemple, que l'épée est utile pour se déplacer, pour faire des dash, pour attaquer et se barrer. Et donc, ça booste la bonus de vitesse, d'attaque et de déplacement. Donc, si vous ne savez pas, exceptionnellement, vraiment, vous galérez un petit peu comment jouer une arme, ça peut vous donner un guide, en tout cas, comment les développeurs ont pensé qu'on pouvait la jouer. Et sur la lance, on voit les dégâts, la portée et la vitesse de la technique. Donc déjà, ça nous donne un truc important. C'est que... On ne va pas forcément chercher les critiques, on ne va pas forcément chercher les attaques rapides, ce genre de choses, mais les dégâts bruts. Et la vitesse de la technique, c'est ceci. C'est la vitesse à laquelle la lance part et revient. Et évidemment, la portée. C'est un des points forts de la lance. C'est que vous pouvez la jouer défensif en étant loin. Vous voyez, là, déjà, on touche d'ici. Zagreus, merci. On touche d'ici, c'est quand même très loin. Comparé à l'épée, c'est le jour et la nuit. Et il y a encore des trucs pour améliorer la portée. Et vous voyez qu'en plus, celle-ci est améliorée simplement au niveau 2, ce qui est court. On peut monter jusqu'au niveau 5, je crois. Je ne sais même plus. Donc on peut vraiment augmenter ça. Et il y a évidemment le jet. Avant qu'on attaque véritablement les dieux et tout ça, on aurait juste vite fait parlé de celui-ci. Cet aspect vous donne... En fait, il ne décrit pas tout. Il vous dit qu'il vous donne plus 50% de dégâts après avoir fait balancer ça et ça, en fait. Et c'est ça l'important. L'aspect ne vous dit pas que vous pouvez le faire. En fait, comme toute lance, vous pouvez la lancer et la rappeler. Mais l'autre truc que vous pouvez faire, c'est la lancer et vous téléportez dessus. Ça change beaucoup de choses. Ça permet beaucoup plus de mouvements, en fait. Et l'autre chose, c'est que vous avez un marteau, par exemple, avec des dalles, qui permet de faire que cette attaque se charge plus vite. Quand je dis plus vite, c'est que pour charger le niveau 2, celui-ci... Non, pardon. Celui-ci, il faut à peu près... Voilà, la vitesse du niveau 1. Donc, vous pouvez très facilement balancer la lance... Pardon. Vous téléporter, charger le niveau 2, dégager en zone et vous barrer. C'est tout à fait jouable. Vous pouvez même balancer le truc, vous téléporter dessus, faire votre attaque de zone, rebalancer la lance et vous la rappeler. Vous pouvez faire beaucoup de choses du genre qui vont changer un peu la façon dont vous jouez. Cependant, ça reste quelque chose de basique. Ensuite, le balayage punitif, c'est un peu spécialisé. Ça va marcher, vous voyez, c'est un balayage plus grand. Le balayage, c'est l'attaque chargée, qui rend vos ennemis plus vulnérables aux dégâts d'attaque et de technique. Ce qui veut dire que, après que vous ayez fait ça, les ennemis vont prendre plus de dégâts. On voit que là, par exemple, on tape à 25. Si on lui met ça, il a un petit symbole au-dessus de la tête, il prend 32. Ça fait améliorer les dégâts de l'attaque et les dégâts de la technique. C'est-à-dire le coup que vous faites sur Y, si vous jouez avec une manette X-Box, triangle sur une manette play, et je suis désolé, je n'ai pas de manette de suite, je ne sais pas quel bouton c'est. Le bouton duo, logiquement. C'est un build un peu particulier, ça. Parce que ça vous donne vraiment le balayage. Il faut jouer balayage. Et du coup, si vous partez sur d'autres bonus, cet aspect-là ne va pas vous servir. Et donc, pour un build un peu particulier, on le verra avec les armes, mais en général, c'est ça sur le troisième aspect. L'épée, c'est pareil, c'est un truc sur le lancer. Votre technique joue sur le lancer. Vous savez, le projectile, le truc rouge que vous pouvez balancer. Celui-ci, la troisième forme, c'est la forme spéciale de ce bouclier, etc. Chaque arme a vraiment sur sa troisième forme, son troisième aspect, un truc un peu particulier. C'est des builds qui nécessitent un poil de préparation, et qui vont être efficaces si vous avez le truc qui va bien avec. Mais si vous n'avez pas les bonus qui vont avec, c'est un peu con de prendre cet aspect-là. Du coup, on ne va pas trop s'intéresser à ça pour l'instant. C'est des builds qu'on fait une fois qu'on connaît, en fait. Une fois qu'on connaît le jeu, mais une fois qu'on connaît, quel dieu donne quel type de récompense ? Qu'est-ce qui peut servir, en fait, simplement. Concernant les objets, bon, là, on voit que j'ai la conche de Poséidon, qu'on va virer pour ça, c'est très bien. Parce que sinon, on aura des bienfaits de Poséidon. Et ils sont très bien pour la lance, vraiment. Mais là, je cherche à avoir un build comme vous pourriez l'avoir sans spécification. On va essayer de faire ce que le PC nous donne. Donc on va prendre un truc comme ça. On voit qu'on a le shawl ténébreux qui peut servir, parce que quand vous envoyez la lance, si l'ennemi est de face, quand vous la rappelez, c'est de dos. Cependant, est-ce que vous allez vraiment prendre votre objet pour ça et construire toute votre build là-dessus ? Non. C'est plus utile sur un truc du genre l'épée où vous allez passer rapidement dans le dos, en fait. Vous voyez, vous pouvez beaucoup d'épées comparé à la lance où les mouvements sont assez lents. Vous allez taper une fois. Bon, c'est pas si efficace que ça. Ça, ça peut être pas mal. Vous avez une augmentation encore avec des dalles qui vous permet d'avoir plus de portée. Vous avez, vous voyez, le pic jaune vraiment à la fin, là, de votre coup. Ben, il va être plus loin, en fait. Ça vous donne une portée maximale plus grande. Et quand je dis plus grande, c'est que d'ici, vous pouvez toucher le squelette. Véritablement, c'est une très, très grosse portée. Il faut toucher juste avec le bout de la lance pour faire les dégâts améliorés. D'un côté, c'est compliqué à utiliser parce qu'on a l'habitude de la portée de la lance. Si d'un coup, il faut jouer plus loin, c'est comme si vous êtes très habitués à jouer avec une dague et d'un coup, vous passez avec une épée ou avec une épée, vous passez une dague. Il va falloir changer, en fait, comment vous jouez. Ça peut être bien. Il y a aussi le lancé qui, évidemment, est considéré comme un dégât à distance. Donc, ça peut marcher, mais encore une fois, il faut chercher un but spécifique. Si vous savez ce que vous faites et que vous vous dites « Tiens, aujourd'hui, je vais jouer ça », ça marche. Sinon, c'est peut-être pas le souvenir qu'il vous faut. Ça, c'est des trucs un peu passifs. C'est un peu... aléatoire, on va dire. Ça rapporte rien de précis. Et ça, c'est les dieux. Encore une fois, c'est des buts précis. C'est pas vraiment ce qu'on cherche. Ça, on s'en fout. Ça n'influence pas les bienfaits que vous allez chercher. Et celui-ci non plus. Donc, avec la lance, je vous conseille là de prendre un bienfait de dieu du dieu que vous voulez jouer. Alors, pas Dionysos, parce que ça va pas avec la lance. Et pas spécialement Hermès non plus. Mais là, on va faire 100. Donc, on va partir avec ça parce que pourquoi pas. Et on va parler très rapidement des dieux. Bonjour ! Est-ce que c'est Voulogne du futur qui vous parle pour vous dire que la vidéo était trop longue ? Du coup, je refais une prise parce que là, on va parler rapidement. C'était un petit peu loupé. Donc, on va courir rapidement. Cette fois-ci, il est dieu. On a donc Zeus. Chaque dieu pouvant être joué à peu près de deux façons, en tout cas pour certains, du dégât ou leur effet. Zeus peut être joué en faisant tomber des éclairs. Sérieusement. Et en fait, vous avez la particularité de pouvoir frapper vite. Enfin, si vous frappez vite, de pouvoir déclencher pas mal d'éclairs avec ce genre de choses. Ce qui peut être bien, mais pas forcément avec la lance. C'est plus une arme assez lente. Et vous voyez que dans les passifs, à la fin, on a des trucs du genre des éclairs peuvent frapper deux fois, peuvent couvrir une plus grande surface ou peuvent faire plus d'éclairs, rebondir plus. Des éclairs qui rebondissent plus, si vous frappez assez vite, etc., c'est bien. La lance étant un truc qui frappe fort, on va plutôt prendre des éclairs qui font plus mal et qui couvrent une plus grosse zone. Donc Zeus à la lance, c'est bien. Zeus, ça peut être bien avec à peu près tout, au final, selon ce que vous jouez. Donc Zeus, je le dis à la lance, pourquoi pas, mais vous prenez la branche, tes plus gros éclairs qui font plus mal. Sinon, en duo, avec Artemis, avec un peu de tout, ça peut marcher, selon ce que vous prenez. Poseidon, c'est oui. C'est direct. Poseidon peut repousser les ennemis. Donc à la lance, vous cherchez à être loin, du coup, c'est très bien. Le lancer va faire une attaque en zone qui va exploser et qui va repousser tout le monde. C'est aussi très bien parce que vous allez repousser plus de monde, c'est pas plus dur que ça. Et sinon, outre le fait de pouvoir faire rebondir les ennemis, ce genre de conneries, il a, voilà, les bienfaits qui repoussent les ennemis, donc toutes vos attaques repoussant les ennemis, leur mettent fracturés et un ennemi fracturé prend du dégât si il se déplace ou si vous le déplacez. C'est-à-dire, si vous lui mettez un pain et que du coup, vous l'envoyez valser, il va prendre du dégât quand il va bouger selon le mouvement qu'il va couvrir. La surface qu'il va couvrir. Et quand il va revenir vers vous, il va en reprendre. Évidemment, de toute façon, vous allez rester loin grâce à votre lance. Vous aurez plus de portée que lui. Donc de toute façon, il devra bouger. Donc de toute façon, il prendra des dégâts. Ça pour dire, posez donc, ça marche très bien. Athéna n'est pas à sous-estimer vu qu'elle donne des bonus de dégâts assez hauts. Vous voyez, c'est directement des 40%, des 60%. La lance faisant des dégâts bruts assez élevés, c'est bien. Renvoyer, ça peut être bien. Notamment si vous avez les bonus. Alors c'est pareil pour Zeus, Poseidon, Athéna, Ares, et Ares. En fait, si vous avez le bonus quand vous lancez ça, un marteau d'édale qui fait que votre âme va rebondir d'ennemi en ennemi, ça va toucher tout le monde. Du coup, ça va être très bien. Athéna, là Poseidon, ça va renvoyer chier tout le monde. Zeus, ça va faire plein d'éclairs. Athéna, ça va renvoyer tous les projectiles du monde. Et beaucoup de jeux, quand vous renvoyez les projectiles, ils font pas mal du tout. Dans la death, ils font mal. Donc renvoyer les projectiles, ça peut one shot ennemi. Si vous commencez, la lance, vous tenez à distance, vous êtes plutôt plutôt résistant, plutôt sur l'esquive, vous n'allez pas trop prendre du dégât. Normalement, vous essayez de rester le plus loin possible. Être plus résistant, renvoyer, etc., ça joue encore là-dessus. Du coup, Athéna peut être bien, ça peut coller. Il faut jouer un peu concentré sur Athéna, mais ça peut marcher. Aphrodite va vous mettre de la même façon des gros bonus de dégâts, comme vous voyez là. Du coup, ça marche bien aussi. Ça, je déconseille. Parce qu'en fait, ça réduit la portée de votre rayon et le but de la lance est de rester loin. Du coup, bon, c'est un peu con. Sinon, l'affaiblissement fait que les ennemis vous feront moins mal. Ça sert toujours. C'est mieux sur une attaque à courte portée parce que vous allez vous prendre des coups plus souvent. Vous n'allez pas vous rendre compte que vous essayez de prendre un coup parce que l'ennemi va faire l'animation et vous serez collé à lui. Ça marchera mieux. Ça marche aussi à la lance, évidemment. Plus de vie, c'est toujours ça de pris. Si vous collez tout le long à Aphrodite, ça marchera. Sinon, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux à la lance, mais les bonus de duo marcheront. parce que les bonus de duo d'Aphrodite sont vraiment balèzes. Artemis fonctionne parce qu'Artemis fait que vous frappez un peu plus fort mais vous avez plus de chances de critique. Ça fonctionne. Surtout sur le lancer, ce n'est pas la déesse que je conseillerais en premier Artemis pour la lance. Ça marche mieux sur des armes rapides mais pourquoi pas. Je ne conseille pas forcément en soutien, d'accord, pas en premier dieu, enfin en première déesse pour le coup. Ça, ça vous permet de lancer une attaque de plus à chaque fois que vous touchez l'adversaire. Vous n'allez pas taper rapidement, du coup, 10 points de dégâts ici ou là, ça ne va pas changer votre vie. Privilégiez vraiment un gros dégât quand vous touchez. Boostez les dégâts bruts vraiment assez élevés. Donc Artemis, pas forcément. Arrêt, c'est bien parce qu'en fait, la malédiction va arriver en même temps que votre attaque. Donc vous allez taper, il va prendre le prochain coup, le deuxième coup, il va prendre la malédiction et comme vous le retapez, il va reprendre une malédiction. Donc ça va être coup, coup et malédiction, coup et malédiction, coup et malédiction à chaque fois. Et donc, il va prendre les dégâts de malédiction plus une nouvelle malédiction qui prendra au prochain coup que vous mettrez. Vous allez augmenter votre DPS après le premier coup d'un bon dégât, peut-être un 100 points de dégâts en plus. C'est cool, Arrêt, c'est cool. Si vous projetez la lance, surtout si Arbondi, vous mettez malédiction sur beaucoup de gens, c'est très cool. Mais comme Zeus et les éclairs, et vous prenez les éclairs les plus violents, pas les plus nombreux, Arrêt, concentrez-vous sur la malédiction, pas sur les failles. Les builds de failles, ça marche très bien, mais c'est un build de failles, c'est pas un build de lance. Comprenez les liens. Donc, concentrez-vous sur la malédiction si vous voulez jouer la lance. Après, si vous vous en foutez, prenez les failles, les failles, ça marche vraiment bien, ça marche avec tout. Là, la malédiction, ça marche bien sur la lance, mieux que sur une arme plus rapide. Enfin, c'est mon avis, disons que le timing est meilleur. Après, vous avez toujours des bonus qui font que vos malédictions restent plus longtemps ou les ennemis sous malédiction prennent des dégâts en permanence. Là, ça se dirige peut-être un peu plus vers d'autres styles d'armes, mais la malédiction, de base, elle marche très très bien à la lance. Et ensuite, vous avez des dégâts, vous avez des bonus du genre, il faut que je les retrouve, du genre vous faites plus de dégâts, tout simplement, voilà ça. Le prochain ennemi tué, quand vous tuez un ennemi prochain, le dégâts est plus élevé. Vous avez des bonus passifs en plus, du genre, voilà, ça, vos attaques font plus X% de dégâts. Du coup, vu que vous allez faire des dégâts peu souvent, mais violents, ça va être des gros pourcentages, ça marche très bien. Dionysos, c'est non. Dionysos, plus vous tapez rapidement, plus vous mettez du poison, vous tapez pas rapidement, et ça, vous tapez encore moins vite. Donc poison, 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 on en est bien compte que comparé à ça qui fait, voilà, l'ennemi a 5 poisons, la lance, ça va faire petit bras à côté. Donc Dionysos n'est pas adapté à la lance. Vous pouvez prendre ceci, le lancer, parce qu'en fait, ça va transformer votre lanceur en une espèce d'explosion qui va faire pas mal de dégâts et qui va faire un nuage et les ennemis dedans seront bloqués, ils seront assommés en permanence. Du coup, bah ils vous emmerderont pas. Vous pourrez profiter de votre portée, ils mettront du temps à bouger. Ça peut être bien, les bonus passifs vont améliorer ça, faire que les ennemis prendront plus de dégâts ou seront intoxiqués s'ils sont dans le brouillard, ce genre de choses. C'est bien, mais ça veut dire que vous aurez collé à Dionysos tout le long, ce qui n'est pas une bonne idée. Si vous avez un choix avec Dionysos et que vous avez le lancer, prenez le lancer parce que le poison il vous servira pas ou vraiment très peu. C'est pas un truc que je conseille. Hermès n'est pas basé, n'est basé sur rien du tout. Hermès, il va vous permettre de faire ci ou ça plus rapidement, d'avoir un dash en plus. Vous faites pas un build d'Hermès en fait, c'est pas possible un build d'Hermès. Déjà parce que vous allez pas le voir assez souvent. même si vous prenez le trinket d'Hermès, là celui-ci, vous allez pas le voir assez souvent. Vous voyez que chaque bonus, chaque objet donne plus de chances d'avoir des bienfaits d'un dieu, donc vous allez voir ce dieu plus souvent. Hermès, non. Parce que le jeu, il sait très bien qu'on peut pas baser un build sur Hermès. Taper plus vite, c'est bien, mais taper à 20 plus vite, à moins que vous tapiez vraiment comme une mitraillette, vous arriverez à rien. Donc, c'est bien en soutien, se déplacer plus vite, frapper plus vite, lancer plus vite, c'est bien. et vous basez pas votre build là-dessus. Et Déméter, elle peut être pas mal, Déméter, même si je l'aime pas, parce que, comme Athéna, Aphrodite, vous voyez, elle donne des gros pourcentages. C'est bien. De base, vous faites mal, donc c'est bien. Évitez de lancer, évitez de lancer de façon générale avec Déméter, à part si vous avez un build vraiment pensé là-dessus. Et déjà d'autres dieux qui boostent, parce qu'en fait, bon, on verra dans une vidéo Déméter. Mais, les attaques et la technique, ça peut ne pas être mal. Les lances, c'est pas ouf, et puis avec la lance, ça combotte pas spécialement. La pelle, il est pas dingue. Ça, c'est si on fait un lancé, donc lancé, c'est l'hémolite, c'est le truc, le projectile, c'est le soloprique. Donc, c'est pas la lance, c'est le lancé, c'est le projectile. On va pas spécialement s'attarder dessus. Et bienfait, augmente en qualité, bon, ça peut toujours être bien, avoir plus de vie, ça peut toujours être bien. mais vous voyez qu'elle a rien de foufou et surtout qu'il ne combotte pas avec la lance. Donc, à la lance, privilégiez Zeus avec les attaques en zone, pas nombreuses, mais en zone et les dégâts bruts. Donc, Poséidon pour repousser pour faire des dégâts, Athéna pour virer les projectiles et faire du dégâts, Aphrodite pour faire du dégâts, possiblement faire en sorte que les ennemis puissent se retourner les uns contre les autres. Artemis en second, enfin en seconde du coup, privilégiez pas Artemis, si elle est là, prenez-la, mais si vous avez le choix entre un autre de ces dieux-là, prenez un autre de ces dieux-là et Arès, si vous jouez Malédiction. Voilà en ce qui concerne les dieux. Donc, on a la lance, on a le porte-monnaie et bien écoutez, on part bourriner des gens. Un tout petit rajout à la vidéo post-montage pour vous dire que la deuxième partie va sortir tout de suite et que je vais découper en deux parties parce que le gameplay a pris plus de temps que prévu et je donne des explications en même temps qui je pense sont utiles. Donc, je vais la sortir dans la filée, la deuxième partie, ne vous inquiétez pas mais comme ça, vous avez deux vidéos, c'est plus digeste quoi. Voilà, écoutez, je vous remercie d'avoir vu cette première partie et je vous retrouve sur la deuxième. et je vous remercie. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada